et bienvenue c'est la cuisine des lignoucha j'espère que vous allez bien les amis je reviens parmi vous aujourd'hui avec un menu de fête facile et rapide autour de la volaille on va réaliser un menu à base d'aiguillettes de canard caramélisées ont montré un délicieux plat de poulets rôtis aux pommes de terre et champignons et on finit avec un gâteau au chocolat et crème d'orange un menu rapide facile et surtout économique découvrant les recettes ensemble on va commencer dans un premier temps par préparer les aiguillettes de verre cuire en deux fois première fois dans une poêle chauffée avec de l'huile de table et de l'huile d'olive on va les faire cuire sur les deux côtés deux à trois minutes sur chaque côté il faut pas trop les faire cuire c'est le secret de résucite des aiguillettes de canard une fois cuite à votre convenance on va les enlever les laisser de côté le temps de préparer une bonne marinade caramélisée pour les faire caraméliser je veux dire alors je vais mettre dans un petit bol du miel on va rajouter par dessus de la sauce soja on peut rajouter également par dessus du vinaigre de balsamique ça donne un super résultat on va essuyer notre poêle dans laquelle on a fait tirer les aiguillettes pour pouvoir les faire caraméliser par dessus on va mettre la marinade et on va les passer dans une fois bien chauffer pendant deux minutes on va remettre nos aiguillettes dans la petite marinade sucrée on va les retourner sur chaque côté alors c'est une opération qu'on peut faire vraiment à la dernière minute la préparation des aiguillettes et les servir après avec une bonne petite salade voilà le menu d'aujourd'hui il est assez facile et rapide vous voulez laisser pendant cinq minutes de chaque côté en le retournant régulièrement sur feu moyen et pour les dressages on va les disposer dans des assiettes de présentation vous pouvez faire une seule assiette quand vous pouvez les servir dans des assiettes individuelles le reste de marinade vous les laquez avec et on va les parsemer avec un mélange de sésame de sésame noire et blanche petite salade avec des petites tomates cerises et quelques crudités servies avec du vinaigre balsamique voilà une entrée très simple à réaliser et délicieuse à la fois à la viande des savoureuses et très rapide à cuisiner du moment qu'on respecte les temps de cuisson et là on va passer après à la réalisation du plat principal un délicieux plat de poulet rôtis aux pommes de terre et champignons voilà ça fait un plat complet on a la volaille ainsi que l'accompagnement dans le même plat comme j'aime bien voilà on va le réaliser avec des cuisses de poulet qu'on va venir découper en deux on va séparer le haut de cuisse du pilon et on va enlever le gras alors je l'ai réalisé avec du poulet fermier c'est encore meilleur une fois découpé et la vie moi je le frotte avec du citron et avec du sel et je le laissais goûter avant de le cuisiner alors je vais venir le faire cuire dans de l'huile d'olive dans une poêle avec de l'huile d'olive une marmite à fond épais avec sel et poivre voilà comme ça il va être goûteux entre temps je vais venir découper des champignons alors vous pouvez utiliser un mélange de champignons quand vous pouvez utiliser que des champignons de paris qu'on va émincer avec le mélange de champignons c'est encore meilleur bon si on n'en trouve pas on va le réaliser qu'avec des champignons alors entre temps je vais venir retourner le poulet sur tous les côtés le secret de la réussite également de ce plat c'est la bonne dorure de poulet alors je vais utiliser également quelques petites pommes de terre qu'on va découper en deux si elles sont très grandes on va les enlevez enfin le poulet est maintenant prêt je vais l'enlever de la poêle il est mi-cuit dans la même poêle je vais procéder à la préparation de la sauce avec de l'échalote hachée et l'ail vous pouvez la réaliser avec de l'oignon si vous n'avez pas d'échalote et l'ail râpé et on va faire colorer le tout jusqu'à ce que l'ail et l'oignon soit translucide toujours dans le sucre du poulet une fois l'oignon translucide je vais rajouter par dessus les champignons émincés et je vais laisser dégorger pendant quelques minutes après on va rajouter par dessus les champignons de la tomate alors j'ai râpé une tomate sinon vous pouvez utiliser de la pulpe de tomate ça donne un super résultat avec la sauce une petite astuce de ma maman et je vais utiliser un mélange d'épices pour volailles on a déjà eu l'occasion de réaliser le mélange d'épices pour volailles ensemble je vous laisserai la vidéo sinon vous prenez dans le contenu vous laissez la pomme de terre colorée après avec le reste alors moi j'ai gardé la peau de la pomme de terre mais vous pouvez très très bien déplucher ou utiliser de la pomme de terre classique qui tient vraiment à la cuisson à chair ferme pour cette recette et la découper en petits morceaux je vais arroser avec du bouillon de poulet ou avec de l'eau et vous rajoutez le poulet qu'on a conservé déjà coloré dans la sauce vous le remettez dans la sauce pour pouvoir par la suite continuer la cuisson alors cette recette peut être réalisée également avec du canard si vous voulez rester sur des canards de la même manière on va rajouter des herbes vous pouvez mettre du laurier du thym du rond marin et vous couvrez vous laissez le tout cuire pendant 45 minutes à feu j'ai découvert la marmite et je vais remettre le tout dans un four préchauffé à 220 degrés pendant une vingtaine de minutes en mode grill comme ça je vais avoir un résultat qui est encore meilleur le poulet il va vraiment caramélisé et bien cuire elle a pris une belle coloration dorée la pomme de terre également vous pouvez parsemer avec la persilade provençale par dessus moi je mets les herbes et moi la fin la sauce elle est bien réduite le poulet il est bien cuit ça nous fait un one pot le tout dans un même plat comme je vous ai dit tout à l'heure à servir tout seul enfin j'ai servi juste avec la petite sauce la pomme de terre et les champignons on va passer après à la réalisation d'un dessert très très simple également à réaliser qui peut être fait la veille comme ça vous gagnez du temps c'est un gâteau au chocolat et à la crème d'orange la crème d'orange qu'on a déjà eu l'occasion de réaliser pour des verrines la première étape étant la préparation de la pâte à gâteau alors j'ai mis des oeufs dans un saladier et je vais les battre avec du sucre en poudre alors on va les battre vraiment énergiquement soit à la main soit avec un batteur électrique une fois le mélange blanchi on va rajouter par dessus de l'huile alors j'utilise de l'huile de table dans cette recette vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos et je venir battre le tout bien battre le mélange jusqu'à ce qu'ils donnent le jour lieu et on va lui incorporer du yaourt crémeux moi j'utilise du perle de lait à la vanille je trouve qu'il donne un bon résultat au gâteau et on va continuer à battre on va rajouter petit à petit la farine tamisée t45 farine pour gâteau voilà la texture qu'on doit obtenir du gâteau alors on va rajouter par la suite du cacao non sucré on le met par dessus et on mélange et vraiment à la fin on va mettre la levure chimique j'ai utilisé un petit moule pour ce gâteau deux petits moules parce qu'on n'est pas nombreux à la maison du coup je prends deux moules à hauteur 15 cm voilà le diamètre 15 cm et hauteur 4,5 c'est vraiment des petits gâteaux que je vais venir enfin que j'ai beurré après je vais passer le cacao dedans comme c'est des gâteaux à base de chocolat il vaut bien mieux mettre du cacao dedans on n'a pas le film blanc par dessus c'est des gâteaux c'est des moules que j'ai trouvé chez emma on les trouve sur internet sur amazon ou autre et le reste de cacao je vais le ranger je vais mettre de côté pour une prochaine utilisation on va transvaser les gâteaux dedans on va mettre la moitié dans le premier gâteau l'autre moitié dans l'autre voilà comme je l'ai dit il vaut mieux utiliser des petits moules quand on n'est pas nombreux à la maison cuisson par la suite dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson moi j'ai laissé pendant 18 minutes même pas 20 minutes à la sortie du four je venir les démouler et les mettre sur une grille à l'envers vous les laisser de côté refroidir et la crème d'orange on a déjà eu l'occasion de la préparer ensemble je voulais pas vous faire une vidéo trop longue je vous laisserai le lien pour pour avoir la crème d'orange que vous pouvez utiliser pour ce gâteau et pour d'autres versions de fête elle est vraiment excellente fraîche et surtout rafraîchissante après un bon repas elle passe très très bien fois le gâteau bien refroidi vous venez l'arroser avec de la confiture d'orange chauffée alors j'ai chauffé de la confiture d'orange avec un tout petit peu d'orange et que du jus d'orange et je vais par la suite venir pocher la crème d'orange par dessus vous pouvez faire pratiquer des petites pochoirs comme ça comme moi quand vous pouvez la mettre à l'aide d'une cuillère tout simplement et remettre l'autre gâteau par dessus alors vous pouvez laisser le gâteau comme ça comme vous pouvez réaliser une petite ganache au chocolat alors juste avant de mettre la ganache je vais venir l'arroser avec la confiture d'orange chauffée avec l'orange et puis la ganache c'est du chocolat chauffé avec de la crème liquide voilà 100 grammes de chocolat noir avec de la crème liquide chaude alors j'ai passé le chocolat dans le micro-ondes pendant une minute après j'ai rajouté de la crème liquide chauffée et je vais le laisser un tout petit peu de côté pendant 5 à 6 minutes jusqu'à ce qu'il obtienne une bonne consistance et je vais venir le transvaser par dessus le gâteau comme je vous ai dit ce gâteau là peut être réalisé la veille pour le lendemain il sera que meilleur une fois qu'il a bien absorbé toutes les saveurs et orange au chocolat ça passe toujours très très bien alors vous pouvez le laisser comme ça quand vous pouvez le décorer avec des petites tranches d'orange caramélisé ou confit plutôt je l'ai acheté dans un magasin de gâteaux et vous pouvez les réaliser vous même à la maison voilà un petit dessert facile rapide pour les fêtes qui passe très très bien avec le petit repas j'espère que cette recette ou cette association de recettes ce venu vous fera plaisir à vos familles je vous fais des gros bisous d'amour merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude on se retrouve sur la cuisine de l'innoucha avec de la nouvelle recette à nos voyages culinaires et à bientôt à bientôt